Pendant les matchs, Léa Darpex est au petit soin pour les joueurs. Inconnue du grand public, la jeune femme de 27 ans est pourtant un maillon essentiel du club Poitvin. Celle que son père a amené au basket quand elle était plus petite, est désormais kiné officiel du Poitiers Basket 86. J'ai eu l'opportunité de faire un stage avec un kiné qui travaillait ici. Et voilà, depuis l'endiguit, je suis restée sur la saison d'après. Depuis 3 ans, c'est hors les projecteurs qu'est sa principale mission. Juste avant la rencontre, elle bichonne les basketteurs. Alex, il y a une petite particularité, c'est qu'il ne faut pas aller lui comprimer au niveau de sa tête du métatars. Ça va au niveau de la tension ? Grâce à elle, je peux jouer sans avoir d'appréhension et sans trop penser au risque de blessure. Et je peux me donner à fond, du coup. L'essor de match représente une partie de son activité de kiné. Ce mardi, sa journée a commencé bien plus tôt. Alors à 20h, cette passionnée de sport profite un peu du spectacle. Elle s'occupe de sportifs de haut niveau, mais l'essentiel de son travail est en cabinet auprès de petits champions du quotidien. Bonjour ! C'est le cas d'Isaac. Salut Isaac, ça va ? Oui. Allez, on est parti. Le petit garçon de 7 ans a subi un grave accident. Depuis 3 mois, Léa s'occupe de la rééducation de ses muscles. Ici, tout se fait en douceur. Tu as touché mon oreille ? Tu as touché mon oreille ? Tu l'as pas attrapé ? On va toucher ton oreille ? On va toucher l'oreille, on va toucher l'oreille, on va toucher l'oreille, on va toucher l'oreille. Encore, encore, encore. Oh, la triche ! Dans sa pratique pédiatrique, le ballon trouve toujours sa place. Allez, go ! Oh ! Bravo ! C'est une autre partie de mon activité que j'aime beaucoup parce que c'est une autre façon de travailler, une autre façon d'exercer la kinesthérapie avec une autre logique rééducative. Et du coup, ça me plaît de changer et de changer, on va dire, de partie du travail. Une guérison réussie. Une performance sportive sans pépins physiques, deux leitmotivs pour Léa Darpex. Aujourd'hui, celle qui pratique la course de fond vit des journées très rythmées. Même après la partie, son engagement se poursuit. Je suis sapeur compliquée volontaire et donc cette nuit, je suis d'astreinte, c'est-à-dire que je peux éventuellement être bipée pour intervenir. Avant de quitter la salle, Léa termine sa mission par des soins de récupération. S'occuper des hôtes tout au long de la journée, visiblement, ça lui donne le sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada